Salut les guns, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer le débrief de Clermont-Lyon, voilà, défaite 2-1. Donc voilà, ça va être un débrief clair, adieu à l'Europe, là, je pense que c'est terminé. Je pense que déjà, on n'a pas réussi à battre Clermont, donc ça va être très très dur contre Monaco, même s'il y aura plus d'espace, quand même, parce que voilà, Clermont, c'est style Ligue 2, c'est le jeu de Ligue 2, c'est que de la défense, voilà. Franchement, qu'est-ce que je vous dise ? On voit toujours les mêmes choses, donc voilà, je vais attaquer le débrief rapidement. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, j'étais à mon avis dans les commentaires, je pense que tout le monde va être déçu, voilà. Quand tu passes une semaine, je vais commencer le débrief maintenant, quand on passe une semaine où on te fait rêver, et comme tout le monde le sait, et vous êtes à partir de n'importe quel club, c'est un qui passe par cette vidéo, vous savez très bien que Lyon, ça peut battre Manchester City, et perdre même contre, je ne sais pas qui, contre Rouen, n'importe quel club, même si c'est un match de Coupe de France, un match de Ligue 1, en une semaine, c'est typiquement Lyonnais, tu peux battre la meilleure équipe du monde, et perdre contre la pire équipe de France, ou de n'importe où. C'est notre mentalité, c'est comme ça, voilà, tu as des joueurs, je ne sais pas, des fois ils ont envie, des fois ils ont envie de jouer tout seul, on ne sait pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas, il y a des trucs que tu ne comprends pas. Là, aujourd'hui, bon, ça va être facile, d'attaquer les moins bons en Cherki, comme d'habitude, pour lui, je suis sûr, son action qu'il a préférée, c'est faire ses sombreros qui ne servaient à rien, là, ça a coordonné une occasion à Clermont qui n'a pas marqué, je crois, sur l'occasion, mais ça a l'image de son match, voilà, n'importe quoi. Dieu Mandé, à l'image où Lopez tu as crié dessus, il s'est un peu révélé, parce que, voilà, je ne sais pas ce qu'il a cru, il a été zéro, Gusto, zéro, voilà, pour moi, c'est les trois gros flops du match, il n'y a même pas de débat possible, ils ont été tous catastrophiques, Gusto, un peu génial, le commentateur, il dit, il est très très bon en centre, il en a réussi zéro, là, zéro, je ne sais même pas ce qu'il a réussi de bien, à part des fois des percés où il a fait une passe, c'est tout, ça a arrivé deux fois, deux fois, je crois, voilà, voilà, il n'a rien fait de mieux, Dieu Mandé, dès qu'il n'y a plus l'ouvraine, c'est, c'est, au secours, j'ai peur, c'est, dès qu'il ressent le ballon dans les pieds, t'as peur, de toute façon, honnêtement, c'est mon ressenti à moi, donc, vous, je ne sais pas, moi, dès qu'il a le ballon dans les pieds, Dieu Mandé, j'ai peur, franchement, je suis là, je tiens le canapé pour rester en place, ou, il faut tenir quelque chose quand Dieu Mandé, aller le ballon dans les pieds, franchement, c'est, ça fait vraiment peur, ensuite, celui que je vous dise, le milieu de terrain, c'est notre point faible, ça va tout de suite, on, c'est, tous les sous, j'ai de rester bas, parce que, on voit que le milieu, ben, il manque un, il manque un bon, Kaker, il commençait un peu à remonter, mais il est encore très, très loin, très, très loin de son niveau où il n'y avait pas Ketaï qui m'arrêche à côté de lui, donc, voilà, il faut, pour moi, obligatoirement acheter un joueur, voire deux, Cherky, il faut lui mettre directement de la concurrence, il n'y a même pas le choix, parce que c'est plus possible, et après, le système de départ, ben, il était bon, sauf que la blessure de Lovren, qui est cuit, pour moi, jusqu'à la fin de la saison, va nous handicaper, et a faussé, normalement, le, pour moi, honnêtement, la physionomie que Blanc s'est mis en tête, donc, après, il a été obligé de changer de système, et dans le nouveau système, A4, on n'a rien pu faire, de toute façon, on était cuit, on ne savait pas quoi faire, Sarf a fait une bonne passe, sinon, c'était un peu brouillon, mais, voilà, c'est, il revient de blessure, il ne joue pas beaucoup, et on voit que Lyon, ben, pleure Barcola, voilà, et au début de la saison, vous vous souvenez, quand Barcola était dans le groupe, oh, il ne jouait pas beaucoup, on comptait surtout avec Kambi, et maintenant, on pleure un Barcola quand il est juste malade, on pleure un Barcola, moi, je me suis dit, quand j'ai vu le match, je pleure parce qu'il n'y a pas Barcola, voilà, voilà sur quoi Lyon se repose, sur un jeune de 20 ans, on se repose, et quand il est là, et qu'il n'était pas là, ben, on pleure la cassette, on pleure toujours un joueur, parce qu'on n'arrive pas à ce que les remplaçants apportent quelque chose, je sais, il faut me trouver le dernier match, franchement, ou hors la cassette, je pense, et on va enlever Barcola, où un remplaçant a été décisif, en but, je ne parle même pas en passe, je parle en but, c'est quand le dernier match ? Eh ben, je pense que ça peut être remonté peut-être à l'année dernière, peut-être, honnêtement, parce que, franchement, 5 changements, ça n'a rien apporté, moi, j'étais content que j'ai fini au rentre, là, honnêtement, il n'y a rien à reprocher à Leblanc, il a fait les changements assez rapidement, je trouve, et ils n'ont rien apporté, mais rien, le milieu, c'est le néant absolu, on ne crée rien, Cherki, il fait ce qu'il veut, il n'a rien à foutre, on dirait, c'est vraiment quand il a envie, Mendes, il rentre, c'est nul, ça n'apporte rien, Aouar, invisible, Dembélé, invisible, Koumbédi, il a tellement eu peu de ballons, je vous le dis, il a 18 ans, moi, je ne vais pas lui tomber dessus, mais les autres, ceux qui ont de la bouteille, etc., ils n'apportent rien. Donc là, aujourd'hui, ça est dommage, parce que notre Lacazette Nationale, il a loupé un pénalty, il a mal tiré, moi, franchement, je veux enlever un peu ce pénalty, parce qu'il y a une semaine, il le met plein le quart, et là, il le tire comme un joueur de Ligue 2, donc sur le pénalty, je veux enlever, sur les autres occasions, il est tombé sur 9 ou 10 Clermontaux dans la surface, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du match, les gars ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ont joué sur nos faiblesses, et nous, comme on est assez bête pour jouer sur nos faiblesses, on perd le match. On joue trop dans le milieu. Quand on a un système avec 3 défenseurs et 2 latéraux pistons, il faut jouer sur les côtés et percer sur les côtés. Il faut percer les côtés. C'est là qu'ils vont être perdus, et là, on ne pourra peut-être pas marquer sur une taille directement, mais peut-être sur un deuxième rebond, et peut-être pouvoir marquer des buts. Mais on essaie trop de jouer dans le milieu avec des joueurs trop faibles. Tollis, oui, il est obligé de jouer quasiment entre l'Ovren et le Kebab pour relancer les ballons, parce qu'il n'a plus la cape. C'était physique qu'il avait avant, et est-ce qu'il va le retrouver un jour ? On ne sait pas. Cacré, ça a été une bonne première mi-temps. Après, c'est un peu perdu. Et après, je vais répéter toujours la même chose, les gars. Donc, on est tombé sur une bonne équipe, pour moi, de Ligue 2. Il ne faut pas vous mentir. Je ne veux pas dire que clairement une équipe de Ligue 1 pour jouer comme ça. Ils ont 53 points, parce que les équipes sont trop bêtes pour jouer comme eux, ils le veulent. Mais pour moi, voilà, clairement, ça va peut-être être comme Strasbourg cette année. Ça va jouer la 8e, 9e place, et l'année prochaine peut-être jouer la descente. Et ils nous ont eu, bravo à eux. Qu'est-ce que je vous le dise ? Bravo à Clermont, voilà. C'est la meilleure équipe depuis 7-8 matchs, quasiment les phases retour. C'est quasiment la meilleure équipe, donc voilà. Bravo à eux. Et adieu l'Europe, les gars. Voilà, donc voilà. Les journalistes ont voulu que Textor, pour terminer ces vidéos, dire que Textor soutienne Blanc pour qu'il le garde. Et on dirait vraiment que ça a bien pété le jour où il fallait que ça pète et qu'on perde le match qu'il ne fallait pas perdre, surtout. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que tout le monde va être déçu et va péter un plomb. Voilà, j'essaie quand même de rester calme, les gars, parce que c'est très très dur. Et voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. C'est des nouvelles actus chaudes. Je vous ferai une vidéo et on se tient au courant pour le match de Lyon-Monaco. J'hésite vraiment à le boycotter ou pas. Vraiment, j'hésite parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.